Musique Donc par où commencer ? On va commencer par l'origine, ok ? Donc j'ai choisi Chopin, les études de Chopin, avec ce magnifique portrait de Delacroix. Donc pourquoi Chopin ? Parce que c'est mon idole, ça a été ma première idole en plus. Et c'est mon numéro un, compositeur préféré, s'il fallait en choisir un, je choisirais Chopin. Et en plus j'adore ce tableau de Delacroix, donc c'est parfait. Et les études, qu'on appelle études, alors études ça peut sembler un peu dévalorisant, alors que ce sont vraiment pour moi des œuvres à part entière, notamment l'étude révolutionnaire, le vent d'hiver, l'océan, enfin magnifique. Ensuite, j'ai choisi encore des études d'exécution transcendantale de liste. Alors là, j'avoue que c'est plus pour la pochette que les études en elles-mêmes, même si elles sont très bien. Mais je trouvais ça assez incroyable, cette pochette, on n'en fait plus des comme ça. On va passer aux icônes féminines. Donc j'ai choisi Sylvie Vartan, que j'adore. Je trouve que vraiment c'est une femme incroyable, admirable, qui est une très très digne, femme digne et qui ne s'arrête jamais et qui rebondit toujours. Enfin, c'est vraiment un exemple de résilience assez impressionnant et j'adore cette pochette, notamment l'intérieur. Et une autre icône féminine, c'est Marie Laforêt. Donc Marie, je l'adore, elle est belle, elle chante bien. Je trouve qu'elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. Et voilà, elle a des yeux magnifiques en plus. Et surtout, une voix et une interprétation vraiment magnifiques. J'aimerais que les gens connaissent plus son travail. Alors ensuite, très important, on passe aux musiques de film. Donc pareil, dans tous les cas, ça a été très dur de choisir. Mais bon, il faut choisir. Donc la musique de film, c'est très important pour moi parce que j'en ai beaucoup écouté. Et je pense que ça a pas mal influencé mon travail, ma façon de composer notamment. Même si j'en ai pas du tout conscience, mais je pense que ça a dû infuser et après ressortir de façon un peu inconsciente. Donc la première que j'ai choisie, c'est l'avante originale de Pierre Lefou. Voilà. Donc le film de Godard qu'on connaît. Et donc cette musique du Hamel, du Hamel que j'adore. Le thème que j'aime particulièrement est celui de Ferdinand. Qui m'a obsédée en fait pendant un moment. Vraiment, je l'avais tout le temps en tête, tout le temps en tête, tout le temps en tête. Et puis, il y a vraiment un mélange dans ce film entre l'esthétisme, l'image qui est fascinante. Anna Karina, enfin, il y a vraiment quelque chose de magnétique visuellement. Et la musique obsédante. Enfin, j'ai été vraiment très obsédée par ce combo. L'autre bande originale que j'ai choisie, c'est celle de Midnight Express, de Moroder. Et en l'occurrence, dans cette BO, le thème que j'adore particulièrement, c'est le thème romantique. Alors c'est marrant, souvent dans les BO, il y a un thème romantique. Et souvent, c'est le thème que les gens connaissent le moins. Et dans cette BO en particulier, il est magnifique. Pareil, je l'avais en tête, mais pendant des semaines, des semaines, des semaines. Voilà, en plus la pochette est sympa. Robert Wyatt, que j'aime tellement. Et en plus, j'ai vraiment beaucoup de chance, car c'est le double vinyle. Donc moi, j'ai les deux vinyles. J'ai Rock Bottom et j'ai également celui-là, Ruthie Stredger, Dan Richard, qui est moins connu. Mais donc j'ai les deux et ça aurait été dur de choisir entre les deux. Même si mon cœur penche un peu pour Rock Bottom. Et donc là, la chance, c'est qu'à la médiathèque, il y a le double vinyle. Je pense que c'est un disque qu'on peut qualifier de Vortex. Parce qu'il nous aspire, en fait, quand on commence à l'écouter, on ne peut pas s'arrêter en plein milieu. Et moi, vraiment, il m'a plongée vraiment dans l'univers de Robert Wyatt. Et même dans son ressenti, presque dans son mal-être. C'est un disque que j'ai presque un peu du mal à écouter maintenant, tellement je ressens sa souffrance. Et pour clôturer, donc David Bowie. Voilà, un des disques cultes, Ziggy Stardust. Parce qu'on adore le disque, la pochette aussi est très belle. Et ouais, David Bowie, il incarne vraiment pour moi l'artiste complet à tout niveau. Compositeur incroyable, écriture incroyable, voix incroyable, images incroyables. Enfin, tout est parfait, presque trop peut-être. Mais c'est vraiment, je pense, je vais dire l'artiste le plus complet, l'artiste contemporain le plus complet. Voilà pourquoi je voulais qu'il figure. Voilà. Merci. 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 Merci.